... Ce qu'il faut comprendre dans l'après-naissance, c'est que ce bébé, vous allez être complètement absorbé par ses mimiques, par ses petits cris, par sa façon de téter, et que ça va vous absorber tellement que vous ne pouvez pas être disponible pour les visites qui viennent. Et beaucoup de personnes, même éloignées, vont vouloir venir à la maternité. Et si vous racontez dix fois votre accouchement le premier jour, dix fois le deuxième jour, le troisième jour, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, et de fatigue, et puis de frustration, parce que vous n'aurez pas été forcément autant de temps que vous vouliez avec votre bébé. ... Les mamans peuvent avoir vraiment leur compagnon comme rempart. C'est-à-dire que le compagnon peut faire ce travail d'éloigner un petit peu des gens qui sont trop présents et protéger sa femme de trop de visites. Et si vous n'y arrivez pas, faites appel aux soignants. Les soignants sont tout à fait volontaires pour mettre un petit panneau sur votre porte en disant « Maman se repose, bébé a besoin de téter ». C'est gentil, et les gens comprennent très, très bien. ... Les deux mois après la naissance, souvent, les femmes se sentent seules, parce que le papa, même s'il a pris ses 14 jours de paternité, il va retravailler, et puis tout le monde est venu le premier, le deuxième jour, et puis plus personne après. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les femmes puissent se reposer les premiers jours, parce que c'est très fatigant un accouchement, très souvent, mais qu'elles puissent avoir de la compagnie pendant les deux premiers mois. Donc, ce que je vous propose, c'est de savoir qui, dans votre entourage proche, peut comprendre que vous avez besoin à la fois d'être disponible pour votre bébé, d'avoir des moments d'intimité à respecter. Donc, surtout, dites-leur que les visites, dans les premiers temps, doivent être courtes, mais que dans les deux mois, vous aurez besoin d'eux, qui viennent une fois prendre le café, vous se promener avec vous, s'occuper du bébé pendant que vous vous reposez, parce que les femmes nous disent qu'elles se sentent très seules dans les deux premiers mois après l'accouchement. ... ...